Shalom à tous ceux qui m'écoutent ce matin, mon nom est Christ de Komana, aujourd'hui nous sommes samedi, vous écoutez l'émission Kangoka et je remercie le Seigneur pour tous ceux qui suivent cette émission dans les quatre coins du monde. Je remercie particulièrement ceux qui partagent vos témoignages. Vos témoignages sont comme un médicament. Il y a beaucoup de personnes qui sont guéries, délivrées grâce à vos témoignages. Chaque fois que tu donnes un témoignage, tu n'as pas l'idée de ce qui se passe dans le monde spirituel de la part de celui qui écoute. Quand on écoute un témoignage, il y a l'intervention des anges. Quand tu témoignes, tu es en train de libérer les frères et soeurs dans les quatre coins du monde. Il y a beaucoup de personnes qui sont guéries, délivrées grâce à vos témoignages. Donc si le Seigneur a fait quelque chose pour toi, n'hésite pas à te donner un témoignage. C'est vrai que ça peut traîner pour que tu entends ton témoignage parce qu'il y a beaucoup de témoignages, mais rappelez-vous que les témoignages passent tous les jours, de lundi à samedi et même le soir. Mais pour le soir, je vous ai toujours dit que les témoignages passent sur YouTube. A partir de mercredi jusqu'à dimanche, mercredi 19h, heure du Burundi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, ça passe sur YouTube. Donc il y a les témoignages qui passent le matin, de lundi à samedi et les témoignages qui passent le soir. Mais pour écouter les témoignages du soir, il faut passer sur YouTube. Donc si vous avez donné votre témoignage et que vous n'entendez pas votre témoignage, soyez patient parce que nous avons beaucoup de témoignages pour la gloire de Dieu. A partir du moment où tu donnes ton témoignage, même si tu n'as pas encore entendu ça, le ciel a déjà vu et entendu ton témoignage. Tu as fait quelque chose de très important pour le corps de Christ. Je rappelle aussi que les émissions que vous écoutez sur l'application et sur kanguka.com passent tous les jours sur YouTube. Il suffit de passer sur Kanguka français. Kanguka français. Kanguka c'est K-A-N-G-U-K-A. Kanguka qui veut dire réveillez-vous. Ça vient du Kirundi, la langue parlée au Burundi. Je me laisse maintenant écouter les témoignages et si vous n'avez jamais entendu ces témoignages, je vous demande de les écouter parce que c'est très important que vous écoutez ces témoignages parce que chaque fois qu'on écoute un témoignage, il y a quelque chose qui se passe dans la foi. Et juste après le témoignage, nous allons prier. Chalons, chalons, mon peuple de Dieu. Je suis un Ivoirien vivant en Côte d'Ivoire. Je viens rendre mon témoignage le témoignage le plus attendant pour ce que Dieu a fait pour moi dans ma vie. C'est en février 2019 que j'ai appris que j'étais séropositif. Franchement, quand j'ai appris, j'étais découragé. Découragé de tout. J'ai fait effort de vivre avec oublier. Mais quand je pense qu'à midi, je dois prendre le médicament, le soir, je dois prendre le médicament, respecter les heures. Franchement, c'était une autre étape de ma vie. Je vivais avec ça comme ça. C'est en mars 2021 qu'une camarade m'a dit « Ah, il y a une équipe qui prie pour des gens avec un passeur vraiment qui connaît la parole de Dieu, qu'on appelle l'équipe Kangoka. C'est plus de télécharger l'application. » Il dit « Ça, c'est quoi encore ? » Ok, je vais le faire. Quand j'ai fait la première fois, j'ai écouté ses prédications. Franchement, j'ai dit « Ah, d'accord, je vais le faire avec. » J'ai écouté les témoignages, j'ai écouté les témoignages, j'ai écouté les témoignages. Mais au fil du temps, le premier jour, un père s'est médique où il a parlé de la maladie, j'ai dit « Seigneur, j'y reçois, j'y reçois. » Et tu m'as désigné. Franchement, je dois être guéri. À plusieurs séances de prière comme ça, j'ai dit « J'y reçois, j'y reçois. » Au finish, je vois que rien ne change. Mais je continue à prendre les médicaments. Je continue à prendre les médicaments. Si c'est la foi, j'avais la foi, mais ce n'était pas trop trop prononcé. En août 2021, j'ai fait un test. Le test était avéré que j'étais encore séropositive. Mais ce jour-là, j'ai refusé ce test. J'ai dit « Je refuse ça au nom de Jésus. Le prochain que je vais faire, c'est parce qu'il est séroposégatif. » Je crois en cette prière. C'est ainsi là que le 13 samedi, il a fait une prière. Il a dit « Il y a trois hommes qui prient régulièrement pour avoir la délivrance du vieil sida. » « Aujourd'hui, recevez vos guérisons. » J'ai dit « Je reçois, je reçois. Au nom de Jésus, je reçois. » « Père, c'est moi qui a localisé. » « Je reçois, je reçois, je reçois. » Quelques temps après, après la prière, j'ai fait un grand vent. Quand j'ai fait un grand vent, j'ai dit « Ah, Seigneur, tu m'avais tout mal localisé. » La même journée, aux environs de 11 heures, je suis allé vers un ami infirmière. Je lui ai demandé « Je lui ai fait mon test. » Il a fait le test. « Je vous dis que vous n'allez pas croire. » C'est avéré négatif. Il a dit « Ah, Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Tu es méveilleux. » Je ne me suis pas arrêté là. La date d'aujourd'hui, que je vous parle, 16, il est allé à l'hôpital. J'ai fait le test deux fois. C'est avéré négatif. Ils ont fait un autre contrôle et c'est avéré. Le dernier qui peut prouver que si on est encore atteint ou pas, on l'a fait, c'est avéré négatif. Je suis féro négatif. Qui peut faire ça ? Ce n'est pas le Seigneur, Jésus, Christ et Nazareth. Franchement, la joie que j'ai aujourd'hui, c'est moi, celui-ci, comment je suis en train de manifester ça dans ma vie. Parce qu'avec cette maladie, je ne pouvais plus aller à l'extérieur. Je ne pouvais plus rien faire dans ma vie. Ma vie, c'est limité seulement à quand j'allais mourir. C'est tout. Quand j'étais en forme, mais ce n'était pas ça. J'avais franchement perdu l'espoir. Mais je comprends ça. Je peux citer toutes les maladies. Je ne peux pas citer vos maladies. Mais ayez la foi. Ce n'est pas moi qui guérit. C'est le Seigneur Jésus qui guérit. Ayez la foi. Ayez la foi. Vous serez guéri. J'ai eu la foi cette fois-ci. Franchement, j'ai eu la foi. J'ai cru. Je dis aujourd'hui, il faut que je reçois ma guérison. Je reçois ma guérison. Je vous dis, ma vie familiale, chez nous, là, on ne se marie pas. Mais par la grâce de Dieu, un samedi, il a parlé de ça. Il y a un couple qui doit se marier, mais il y a des complications. Je vous dis que quand j'ai essayé cette parole, la semaine qui a suivi, on allait au marais directement. Je vous dis, j'avais toutes sortes de mots. Mots de rien et que ça ne pouvait pas. Aujourd'hui, où je ne veux pas, je n'ai plus mots de rien. Je vous dis, je buvais abondamment. Je me massimais au moins quatre fois, cinq fois dans la journée. Je vous dis, je faisais tout ce qui est vilain. Un jour, papa a dit, il y a un nombre de jeunes qui ont des pornographies dans leur téléphone, dans leur ordinateur. Effacez, Dieu va vous utiliser puissamment. Je vous assure, c'était de ce point d'effacer. Quand j'efface, ça va dans les brouillons. Après, je récupère dans les brouillons, dans les cobayes. Mais un autre jour, après cette prière, il dit, non, il faut que j'efface ou j'efface. Je vous parle aujourd'hui où je vous parle. Mon téléphone est vide. J'ai tout effacé. Le Seigneur Jésus m'a localisé, m'a guéri de cette maladie incurable. Pourquoi ne pas lui dire merci? Pourquoi ne pas lui donner finalement ma vie? Franchement, je dis à toute personne qui m'écoute, Jésus est réel. Jésus, Dieu est réel. Vous qui ne croyez pas, croyez bien maintenant. Je suis en train de vous parler. Dieu est réel. Il guérit réellement. J'allais passer au pouvoir cette guérison miraculeuse. C'est ce pas Seigneur Jésus qui peut le faire. Franchement, les mots me manquent. Je dis merci à toute son équipe qui oeuvre chaque jour pour gagner des armes, pour sauver des vies. Moi, franchement, je peux dire que j'ai été égaré. Mais aujourd'hui, je reviens à la lumière. Je crois fermement maintenant que Dieu, ce n'est pas un Dieu avec qui on doit jouer. Dieu est ce qu'on croit en lui. Il a compris les faits. Franchement, je suis séro négatif. Je vous dis, croire en Dieu. Croire soit rendu à Dieu. Aujourd'hui, je peux aller à la série comme je peux. Franchement, j'ai la joie au cœur. Je suis délivré de tout ce qui est maladie incurable, tout ce qui est petits maux, tout ce qui est les petits douleurs, tout ce qui fatigue. Franchement, je suis guéri. Je rends croire à Dieu. À cause des pasteurs d'aujourd'hui, il y a certains qui font des croix. Bon, ça fait que personne ne pouvait croire. Mais moi, aujourd'hui, dans ma cellule où je suis, je vous dis que je suis un témoignage. Je veux un grand témoignage. Je veux rendre témoignage de la grandeur de Dieu. Pour tous ceux qui ne croyaient pas, je vais les amener à croire que moi, je suis un témoignage vivant. C'est ce que je viens de rendre mon témoignage. Gloire soit rendue à Jésus. Merci beaucoup à toute l'équipe Kangoka. Shalom, shalom, j'ai témoigné. Bonjour à tous. Bonjour à toute la famille Kangoka, à mes frères et soeurs qui témoignent dans cette émission. Grâce à vos témoignages, j'ai été touché et j'ai été édifié. Car les témoignages m'ont fortifié. Je viens rendre mon témoignage parce que j'ai été guéri lors de la prière de samedi 25 septembre. Quand l'homme de Dieu a dit, quand vous irez à l'hôpital, vous allez déclarer négatif pour ceux qui ont levé. Oh mon Dieu, je dis, Seigneur, je reçois. C'est moi. Je reçois, Seigneur. Tous les jours, les gens témoignent du malade. Hier, je dis, à quand, mon jour, je vais aussi témoigner, mon Dieu. Quel est le jour que je vais aussi donner mon témoignage? Lorsque la prière s'est passée le samedi, j'étais toute contente. J'avais l'impression que c'est de moi qu'on parlait. Ensuite, j'ai attendu deux semaines. Je suis allé à l'hôpital le 12. J'ai fait les tests. Et devant moi, c'est pas que j'étais devant, devant moi, on me dit, oh non, c'est négatif. J'ai cru que j'ai mal compris. Maintenant, quand la dame prend le papier pour remplir, elle m'est négatif. Oh mon Dieu, j'étais en joie. J'étais dans la joie. J'avais tellement pleuré. Et le jour-là, j'ai dit, je ne verserai plus des larmes de tristesse, mais je verserai les larmes de joie. Parce que Dieu, tout puissant, m'a guéri. Il m'a libéré de cette maladie. J'ai dit merci à Christ Dukumana et toute sa famille, à toute l'équipe Kangoka, à tous ceux qui donnent leurs témoignages. Oh mon Dieu, je remercie tout le monde. Que votre journée soit bénie. Amen. Shalom, shalom. J'ai donné mon témoignage. Shalom, shalom, toute le Dieu. Je suis une dame gabonaise de 43 ans. Je viens ce soir pour témoigner la gloire de Dieu dans ma vie. J'ai souffert pendant 17 ans. 17 ans, je faisais une infection urinaire à répétition. J'ai fait plusieurs examens. J'ai fait des radios. J'ai fait des échographies de l'arbre urinaire. J'ai fait des scanners. J'ai fait des examens où il fallait que j'ai des rapports avec mon mari. Et nous, on prelevait son sperme pour examiner, voir s'il y avait un microbe, quelque chose comme ça. On ne voyait rien. Mais toujours, je souffrais. Ça me faisait mal au bas ventre. Quand j'urime, j'ai mal. C'était vraiment pénible pendant 17 ans. Et alors, j'ai vu un médecin, un médecin urologue. Il m'a demandé encore de faire d'autres examens. Du coup, bon, je me suis découragé. J'ai dit, maman, docteur, je suis fatigué. J'ai fait plusieurs examens dans ma vie. Je suis allé à l'indigénat. J'ai fait vraiment des lavements. J'ai fait vraiment des potions. Il fallait manger des choses pour voir ce qui n'allait pas. La dame disait que c'est mystique jusqu'à me proposer de manger le bois sacré. J'ai dit, vraiment, ça, je ne peux pas manger le bois sacré. Toutes mes excuses. Maman, je ne peux pas le faire. Je vais me retourner à Dieu parce qu'il n'y a que lui. Il n'y a que lui pour trouver la solution à mon problème. Je ne peux pas manger le bois sacré. Elle me dit, ah, tu refuses de manger le bois sacré, mais ton problème, il est mystique. Tu as vu, tu as fait tous les examens. Ça n'a pas marché. Donc, moi, je te propose vraiment, c'est la dernière solution pour toi. J'ai dit, non, vraiment, la dernière solution pour moi, c'est Dieu. Donc, je suis reparti à l'hôpital. Le médecin m'examine. Il me regarde. Il me dit, mais madame, moi, je vois que ça, c'est un cancer que vous faites parce que, est-ce que vous avez fait votre frottin vaginal? Je dis, non, docteur, dis non. Quand je vous regarde toucher et tout ça, c'est vraiment un cancer. Bon, on va faire un dernier examen qui s'appelle la cystoscopie. Donc, je vais vous placer une caméra dans votre vessie et vous-même, vous allez voir à travers l'écran comment votre vessie se présente. Mais je vous dis déjà que vous faites un cancer. J'étais abattue vraiment. J'étais en larmes. Je suis rentrée. Je n'ai pas informé de la nouvelle à mon mari. Je me suis mise à prier. J'ai dit ça, là, vraiment, je refuse. Je ne peux pas dire à mon mari parce que je refuse. Je sais que je ne fais pas un cancer. Je ne peux même pas dire à un de mes parents. J'ai gardé ça pour moi. Donc, j'avais un dernier examen qu'il m'a demandé de faire. Il m'a dit, bon, on va faire le dernier examen parce qu'on a fait les examens de sang, d'urine. On a pourlévé ton mari. On a tout fait. Ça n'aboutit pas. Le traitement, ça ne marche pas. Donc, on va faire le dernier examen qui s'appelle la cystoscopie. Donc, je suis allée à l'hôpital, l'hôpital général de Lipoville. J'ai fait la cystoscopie. Quand j'arrive d'ailleurs le matin, je trouve mon médecin. Il me dit, bon, tu vas passer sur la table. Tu te déshabilles, madame. On va t'examiner. Je monte sur la table et puis je me suis déshabillée. Ils étaient deux médecins sur moi. Je suis monté sur la table. Donc, il a introduit l'appareil dans la vessie pour regarder la vessie, l'utérus et tout ça là. Il regarde, il regarde, il tourne. Madame, regardez l'écran. Regardez, regardez. Il me demande, madame, qu'est-ce que vous faites? J'ai dit, non, je suis une enseignante. Il dit, waouh, vraiment, c'est bien. En fait, il était en train de... Est-ce que c'est mamadouée? Il dit, waouh, c'est bien, vous êtes enseignante. Après, il s'écrit, il dit, oh, madame, madame Marlise, 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 dites merci, dites merci au Seigneur. Madame Marlise, dites merci au Seigneur. Il faut remercier le Seigneur parce que votre utérus n'a rien. Tout est nickel, tout est propre. Il n'y a aucune trace de cancer dans votre utérus, dans votre vessie. Vraiment, tout est propre. Il n'y a rien. Madame Marlise, est-ce que vous savez que vous êtes bénie? Dieu vous a béni. Vous savez ça? Remerciez le Seigneur. Je vous assure que je suis sur le lit en plein examen. Je me fonds en larmes. Je suis en train de pleurer, en train de remercier le Seigneur. Je dis merci Seigneur. Merci Seigneur pour ce miracle. Merci Seigneur parce que tu m'as localisé. Je suis en train de pleurer. Je suis en larmes. Il faut remercier. C'est le médecin qui me demande de remercier le Seigneur. Il me dit, il m'appelle par mon nom, madame Marlise. Remerciez le Seigneur parce que Dieu a opéré le miracle dans votre vie. Il n'y a aucune trace de cancer. Il n'y a rien. Votre utérus, votre vessie, tout est nickel, tout est propre. Il n'y a rien. Vraiment, rhabillez-vous. Il n'y a rien. Vous pouvez partir à la maison. Je vous assure, je me suis rhabillée. Quand j'arrive à la maison, c'était non. Je me suis fondue en larmes. J'ai commencé à pleurer de joie, pleurer de joie, pleurer de joie, pleurer de joie. Je vous remercie le Seigneur. Vraiment merci Seigneur pour ce que vous venez de faire pour moi. Je vous remercie le Seigneur. Mon mari arrive. Il me trouve en plein là. Il me dit, mais qu'est-ce que tu pleures ? J'ai dit, vraiment, j'ai une très bonne nouvelle à t'annoncer. Il me dit, laquelle ? J'ai dit, non, tu sais que j'avais un examen à passer. Je reviens faire l'examen. Et là, du coup, voici ce que le médecin m'a dit. Il me dit, il n'y a aucune trace de cancer. Il n'y a rien. Tout est nickel. Tout est propre. Donc, je reparte à la maison. Il me dit, ah bon ? Il me dit, oui, il dit, à quoi ? Il t'avait d'abord dit ça. C'est maintenant, à l'instant-là, que même mon mari était informé qu'auparavant, le médecin m'avait dit que j'avais le cancer qu'il voyait. Donc, c'est ce jour-là, quand je lui fais ce témoignage qu'il l'a informé. Il dit, tu as gardé ça pour toi ? Tu ne m'as pas dit ? J'ai dit, oui, je ne t'ai pas dit. Parce que quand il me l'avait dit ce jour, j'ai refusé. J'ai dit, au nom de Jésus, je n'accepte pas. Je refuse cette maladie. Je ne peux pas avoir de cancer. Donc, je n'ai dit à personne, ni à mon mari, ni à ma mère, ni à qui que ce soit. Je n'ai dit à personne, j'ai gardé ça pour moi. Je suis restée tout ce temps-là pour prier. Donc, c'est ça mon témoignage. En fait, j'ai connu qu'Angouka, c'était par le biais de mon beau-frère, le frère de mon mari. Donc, ce jour, quand j'allais passer l'examen, il m'a demandé, ma belle-sœur, où vas-tu ce matin comme ça, très tôt ? J'ai dit, non, je vais faire un examen. Il me voyait en larmes, vraiment, je me lamentais. J'étais, je me dis, tu pleures, il y a quoi ? Je vais faire un examen. Voilà, je souffre d'une infection urinaire. Ça fait des années, je suis dépassée. Je ne sais plus quel médicament il faut prendre, tout ça. Donc, là, je vais faire le dernier examen qu'il m'a dit de faire, après avoir fait tout le bilan. Il m'a dit, ah bon, je suis partie. C'est pendant que j'étais partie qu'il est resté à écouter Kangouka, parce que lui, il a l'application de Kangouka depuis. Donc, c'est pendant que j'étais partie qu'il est resté à suivre les prières où on parlait, où le pasteur parlait qu'il y a une dame qui fait une infection urinaire pendant des années et tout ça, à partir d'aujourd'hui, il te guérit et tout. Donc, c'est à mon retour. Quand il me voit de retour de l'examen, il me demande comment ça a été. Je lui ai dit, ah voilà, vraiment, on a tout regardé à travers la caméra. Il n'a rien trouvé. Le médecin n'a rien trouvé. Il n'y a pas de trace de cancer qu'il me voyait au départ. Il m'a dit, oui, mais effectivement, parce que quand tu es partie, j'ai suivi l'émission de Kangouka, j'ai suivi la prière. Et là-dedans, on parlait d'une femme qui faisait une infection urinaire. Et comme tu me disais que tu as une infection urinaire, que tu n'en avais plus et tu allais faire cet examen-là. Donc, c'est comme ça que j'ai cité ton nom pendant la prière. Je lui ai dit, oui, amen, Seigneur. C'est ma belle-sœur Marlise, au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, elle est guérie. Donc, vraiment, il m'a accompagnée dans la prière. C'est maintenant au retour que je viens lui dire. Les résultats que le médecin m'a donné vraiment, en fait, c'est dire que quel que soit le temps que ça mettra, Dieu est là. Dieu agit. Il suffit d'avoir vraiment confiance à lui et de mettre tout ton espoir, toute ta foi en lui. Et vraiment, il va agir. Il agira. Quel que soit le problème, quelles que soient les situations que nous traversons, souvent, le fait de nous lamenter freine vraiment le processus, freine ce que Dieu a vraiment prévu pour toi. Mais lorsque tu te laisses aller, tu laisses Dieu agir dans ta vie. Tu laisses Dieu faire tout ce qu'il a décidé de faire pour toi dans ta vie. Vraiment, tu verras que les choses vont se passer. J'ai souffert pendant 17 heures, mais aujourd'hui, c'est une joie. C'est une joie pour moi. Ça s'est passé le 17 septembre 2021. C'est une date pour moi que je ne pourrai jamais, jamais oublier de ma vie le 17 septembre, lorsque le médecin m'a donné son sort verdict. Donc, tel est mon témoignage. Shalom, shalom. Merci. Shalom, shalom, mes frères et sœurs de Gokka. Je suis une Gabonaise. Je m'appelle Tassiana, je vis au Gabon. Je viens témoigner ce que la grandeur de Dieu a fait dans ma vie. J'ai connu Gokka à travers ma voisine en 2020. Après 17 ans d'entendre, mon premier fils a 17 ans. Aujourd'hui, j'ai un bébé de deux mois et une semaine. Il s'appelle José Harris. Et je viens demander pardon de ne pas avoir de mon écho. Merci pour cette joie que tu me donnes aujourd'hui, Seigneur. Merci, Christ de Kouman. Shalom, shalom, j'ai témoigné. Amen. Bonjour mes sœurs et frères et sœurs. Aujourd'hui, je vais apporter mon témoignage pour les bienfaits que le Seigneur Jésus-Christ a fait pour moi. J'ai connu l'émission Kambuka par un membre de ma famille. J'ai téléchargé l'émission et j'ai commencé à l'écouter. Mais les débuts n'étaient pas faciles. Dès que j'écoutais juste la musique de Kambuka, j'avais envie de crier. Ça m'énervait, ça m'énervait. Et juste la voix du pasteur aussi m'énervait. Ces deux choses m'énervaient. Donc un jour, je me suis dit, mais Seigneur, pourquoi une simple musique m'énerve alors que j'écoute d'autres musiques, pourquoi des autres musiques ne m'énervait pas. Et juste la voix du pasteur et la musique m'énerve. Donc j'ai dit, bon, il faut que j'ai le courage d'écouter ce que le pasteur a dire. Donc j'ai commencé à écouter Kambuka. Les témoignages, j'ai commencé par les témoignages. Et puis le samedi, j'ai écouté les témoignages. Et après, le pasteur a prié. Dès le premier jour, quand il a prié, il a dit, il y a une personne qui a mal à l'oreille droite. Reçois ta guérison. J'ai dit, mais comment il peut savoir que j'ai mal à l'oreille droite? Comment il est loin, il peut savoir. Après, il dit, une personne a mal à l'oreille gauche. Reçois encore ta guérison. J'ai dit, il a su que j'ai mal à l'oreille droite et à l'oreille gauche. Eh bien, merci à lui, je reçois. Il dit encore, il y a une jeune fille qui a des problèmes de boutons sur son visage. Aujourd'hui, tu es délivré, tu es visité par le Seigneur. J'ai dit, mais merci. S'il a su que j'ai mal aux oreilles et j'ai des boutons, je le remercie. Donc, j'ai dit, je reçois. J'ai fini, j'ai fait ma prière, je n'ai rien reçu, puisque je n'avais pas, je pense, la foi nécessaire pour que Dieu me visite. Donc, de l'an de mes, j'ai encore eu mal à l'oreille. Et puis, j'ai continué à écouter les témoignages. Et encore un autre samedi, j'étais à genoux, j'ai écouté les témoignages après la prière du pasteur. Quand le pasteur a fini, et après, je me suis toujours à genoux, j'ai dit, Seigneur, si tu as permis au pasteur de prier et d'aider les gens, Seigneur, aujourd'hui, tu vas me délivrer de tout ce que j'ai comme problème. Aujourd'hui, je vais recevoir ma guérison, car tu as guéri les gens qui ont donné des témoignages. Et aujourd'hui, moi aussi, je suis là. Regarde au fond de moi et vois ma foi que j'ai en toi, parce que les docteurs n'ont pu rien faire pour moi. Mais toi, je sais que tu es là, tu vas m'aider. Visite-moi, Seigneur, ne m'abandonne pas, car je n'ai personne à part toi. Et puis, tout d'un coup, dès que j'ai fini de dire ça, j'ai commencé à taper mon ventre, à donner des coups violents à mon ventre. J'ai commencé à crier. Je me suis déshabillée. J'étais toute nue chez moi. J'étais habillée et je me suis retrouvée toute nue. Je tournais, parais, je dandinais, je criais, je chantais. Il y avait des voix qui sortaient de ma bouche. Je parlais dans une langue que je ne connaissais pas, une langue que je n'ai jamais entendue. Je ne sais pas c'était quoi comme langue. J'ai crié, je crachais, j'ai vomi. J'ai vomi des trucs rouges qui se sont sortis, comme du sang de ma bouche, en forme de boule. Après, j'ai vomi encore. Je parlais d'une langue, je me tapais, j'ai tapé ma tête, j'ai tapé mon corps partout. Et je faisais comme, je gémissais, je gémissais. Après, j'ai eu un boulot, j'ai fait trois boules noires qui sont sortis. Et j'ai commencé encore à crier, à pleurer, à rire comme je suis devenue folle. Et puis, tout d'un coup, il y a une voix qui est sortie. Oui, tu penses que toi, tu es qui ? Nous, on a été envoyés par les membres de ta propre famille. Nous, on ne part pas. Nous, on ne part pas. Nous, on reste. On est là depuis que tu étais petite. On est là. On t'a bloqué partout. Nous, on te le dit. Tu ne vas jamais te marier. C'est nous qui faisons que dès que tu rencontres un homme, nous, on chasse l'homme. Tu n'auras jamais d'enfant. Tu n'auras jamais d'enfant. Tu ne seras jamais marié. Nous, on ne part pas. On nous a arrêté de te rendre malade. On t'a rendu malade depuis que tu étais petite. Nous, on ne part pas. J'ai commencé à trembler, trembler, trembler. Et puis, tout d'un coup, ça s'est arrêté. Mais j'ai commencé à vomir. Donc, pendant plus de quatre heures, j'étais là à vomir, à crier tout seul dans ma maison, à me taper partout. Après, quand ça s'est fini, je suis partie prendre ma douche et louer le Seigneur. Je remercie le Seigneur parce que depuis ce jour, j'ai plus mal à l'oreille. Mes boutons se sont arrêtés. Aujourd'hui, je suis délivrée de mes problèmes d'oreille. Depuis plus de six mois, j'ai plus mal à l'oreille. Je remercie le Seigneur pour cette délivrance. Parce qu'avoir mal à l'oreille et souffrir de boutons en tant que femme, ce n'est pas évident. Je remercie beaucoup l'équipe de Kanguka. Je remercie tous ceux qui ont donné leurs témoignages. Les témoignages que les gens ont donnés m'ont permis aussi d'avoir la foi, de croire que quand c'est arrivé à une personne qui a été délivrée, moi aussi, je pouvais être délivrée. Sur tous les témoignages, je remercie tous ceux qui ont donné les témoignages qui m'ont servis. Je remercie le pasteur pour tout ce qu'il fait. Que Dieu nous donne encore le courage de se lever tous les jours et de lui donner une bonne santé pour qu'il puisse toujours nous aider. Amen. Chalons, chalons, chalons de Dieu. Je viens témoigner ce matin des merveilles que Dieu a faites dans ma vie. Ce qu'il a fait, ce que j'ai vu ce matin-là, ce samedi. Lorsque je me suis réveillée à 7h10, j'ai pris mon téléphone, j'ai mis une Kanguka. Vraiment, ma prière, je n'avais plus une vie de prière. Je ne dormais plus. Je me réveillais au bout de la nuit, en plein milieu de la nuit. Je n'avais plus de sommeil. C'était comme ça tous les jours. Tous les jours, j'avais la paresse de prier. Même lorsque je voulais prier, je ne connaissais même pas par où commencer. Ce matin, j'ai décidé de... J'ai Kanguka dans mon téléphone depuis, mais je n'écoute pas. Ce matin, j'ai décidé de me mettre Kanguka. Lorsque... Ça n'avait même... Lorsque Christ, les Koumanas commençaient à parler, avant même les témoignages, j'ai commencé à manifester. J'ai commencé à trembler, trembler, trembler. Mon corps s'est tiré de gauche à droite. Les témoignages, j'ai commencé à tirer, tirer, tirer. Pendant la prière, j'ai commencé à m'enrouler au sol comme un serpent. J'ai commencé à m'enrouler au sol comme un serpent. À la fin de la prière, j'ai commencé à vomir. J'ai vomis. Les vomis mélangés avec le sang, j'ai commencé à vomir. J'ai remis la prière, une deuxième fois. Pendant les témoignages, j'ai passé mon temps qu'à vomir, à vomir, à vomir. Pendant la prière, j'ai passé mon temps qu'à vomir. C'est ce que Dieu a fait dans ma vie ce matin-là. Jésus-Christ m'a guéri. Jésus-Christ m'a délivré ce matin. Je suis même assise à côté de mes vomis en ce moment-là. Je suis dépassée. Je ne pourrais pas m'imaginer ce genre de choses à l'intérieur de mon monde. Que le Seigneur le bénisse. Que le Seigneur continue à le garder. Que le Seigneur bénisse toute l'équipe Trangouka. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous arrivons maintenant au moment de la prière. Et comme je vous le dis toujours, c'est Jésus qui guérit. Il suffit d'avoir la foi. Mais cette fois, je vais vous demander d'avoir l'attitude du lépreux qui est venu à Jésus. Nous lisons cela dans Marc chapitre 1, verset 40 à 42. Au verset 40, il est dit, « Un lépreux vint à lui, à qui ? À Jésus. Et se jettant à genoux. Il lui dit, dans ton suppliant. » Je vais insister sur « en ton suppliant. » Il suppliait Jésus. Il ne donnait pas des ordres. Il était humble. C'est l'humilité qui compte. Sois humble. Il supplie Jésus. Et le lépreux lui a dit, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Il n'a pas donné de conditions. Il était humble. Il s'attendait à ce que Jésus manifeste sa volonté. Au verset 41, on dit, que Jésus est mis de compassion. Étant donné la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » J'aime beaucoup la partie où on dit, « Jésus est mis de compassion. » J'aimerais te dire, mon frère et ma soeur, que Jésus a de la compassion pour toi. Il veut te guérir. Mais il y a une condition. Il faut être humble. Il faut le supplier. Sois dans la position de recevoir. Parce que Jésus veut te délivrer. Il veut te guérir. Je vous demande toujours à ceux qui m'écoutent aller dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit, là où il n'y a pas de distraction, tu vas mettre ta main là où tu souffres. Et si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Et les femmes qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre comme acte de foi. Et attendez-vous à la manifestation de la puissance de Dieu. Ne tombe pas dans le piège de croire que si tu ne sens pas la manifestation, tu n'es pas visité. Tu peux ne rien sentir. Mais aie la foi. Même s'il n'y a pas de manifestation, même si je ne cite pas ta maladie par parole de connaissance, ce qui compte, c'est la foi. Ta foi peut te guérir. Tu seras guéri par ta foi. Sois humble et le Seigneur te guérira. Dans quelques secondes, commençons la prière. Dieu Tout-Puissant, El Shaddai, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, je viens devant toi dans le nom de Jésus. Je te remercie pour tous ceux qui sont tous prêts avec moi. Je te montre tous ceux qui sont dans les quatre coins du monde, ceux qui sont à genoux, ceux qui ont mis la main là où ils souffrent, les femmes qui ont mis la main sur le ventre. Nous venons en toute humilité. Nous venons te supplier parce que nous croyons à ta compassion. Nous croyons à ton amour. Nous croyons à ta miséricorde. Que ta grâce se manifeste. Merci pour la délivrance. Merci pour les témoignages. Merci pour les enfants qui sont nés à travers cette émission. Merci Seigneur. Si tu es en train de m'écouter et que ton enfant est né à travers cette émission, mets la main sur l'enfant. Au nom de Jésus, je détruis toute ta taque démoniaque. Au nom de Jésus, que ton sang Jésus le protège. Que tous ces enfants soient protégés par la puissance du nom de Jésus. Je prie pour toutes les femmes qui sont déjà enceintes. Toi qui es enceinte, tu as déjà conçu. Mets ta main sur le ventre. Au nom de Jésus, que ces enfants soient protégés. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Manifeste-toi. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui sent la manifestation. Tu es en train de bailler tout le temps. Au nom de Jésus, il y a la délivrance. Tu as tout le temps des vertiges. Tu sens des vertiges. C'est le Seigneur qui te délivre. Il y a une délivrance. Au nom de Jésus, tu es délivré complètement. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour cette femme qui est guérie des règles abondantes. Tu saignes tout le temps. Mais à partir d'aujourd'hui, le Seigneur t'a guéri. Commence à remercier le Seigneur. Il y a trois personnes qui sont délivrées de l'esprit d'alcoolisme. Il y a un homme et deux femmes. Vous êtes liés par l'alcool. Livronnierie. Au nom de Jésus. Le Seigneur vous délivre. Soyez délivrés. Commencez à louer le Seigneur. Commencez à remercier le Seigneur. Merci Seigneur. Je te montre toutes les femmes qui sont en train de prier pour les enfants. Toutes femmes qui veulent un enfant. Au nom de Jésus. Cette femme qui vient de passer 17 ans de stérilité. Mets ta main sur le ventre et la foi. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ta grandeur. Merci pour ta puissance. Alléluia. Au nom de Jésus. Il y a un homme et une femme. Vous venez de passer 13 ans dans un mariage sans enfants. Le Seigneur te délivre. Et bientôt tu vas concevoir. Il y a une femme qui a déjà atteint la ménopause. Tu as plus de 50 ans. Et tu as atteint la ménopause. Mais par la puissance du nom de Jésus. Tu vas bientôt concevoir. Merci Seigneur parce que tu vas te manifester. Et le monde sera étonné par son miracle. Merci Seigneur. Merci pour la visitation. Il y a une femme qui est en train de prier avec moi. Tu as un cycle irrégulier. Au nom de Jésus. Le Seigneur va stabiliser ton cycle. Et tu vas concevoir. Au nom de Jésus. Je prie pour toutes les femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Si tu es en train de prier pour avoir un enfant. Garde ta main sur le ventre. Et je te demande d'ouvrir la bouche. Et commencer à remercier le Seigneur. Remercier le Seigneur par la foi. Même si tu ne sens pas la manifestation. Même si je n'ai pas parlé de ton cas. Mais ouvre la bouche. Et manifeste ta foi. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a plusieurs personnes qui sont en train de te délivrer. Il y a beaucoup qui sont visitées par l'esprit de suicide. C'est plusieurs fois que vous souhaitez vous suicider. Que cet esprit de suicide disparaisse. Au nom de Jésus. Il y a un homme et deux femmes qui sont guéris de l'estomac. Vous souffrez de l'estomac. Vous êtes guéris. Au nom de Jésus. Deux personnes qui ont mangé du poison. Et qui sentent la nausée. Une de deux personnes a envie de vomir. Tu sens comme si tu voulais vomir. Laisse-toi. Parce que le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus. Vous allez vivre pour la gloire de Dieu. Il y a deux personnes qui sont guéris du cancer. Vous souffrez du cancer. Et la foi. Le Seigneur vous guérit. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui sent comme s'il y avait un clou dans le dos. Au nom de Jésus. Le Seigneur te guérit. Toi qui souffres au niveau du dos. Au nom de Jésus. Le Seigneur te guérit. Et la foi. Si tu souffres au dos. Mets ta main sur le dos. Parce que le Seigneur a envie de te guérir. Il y a quelqu'un qui a un problème dernier discale. Mets ta main là où tu sens les douleurs. Le Seigneur te guérit. Il y a une femme qui a envie de pleurer. Tu souffres au dos depuis des années. Tu portes même une ceinture. Je te demande d'enlever la ceinture. Et la foi. Parce que le Seigneur t'a délivré. Il t'a guéri. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour cette femme qui saigne. Il y a une femme qui saigne tout le temps. Ça fait longtemps que tu saignes. Mais aujourd'hui que ce saignement cesse. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui est en train de prier. Tu es tombée par terre. Depuis que j'ai commencé la prière. Le Seigneur te dérive. Il y a des démons qui parlent. Tu donnes à ces démons. Je donne à ces esprits. De quitter ton corps. Au nom de Jésus. Sortez. Alléluia. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a une grande délivrance au nom de Jésus. Alléluia. Il y a quelqu'un qui souffre de l'asthme. Toi qui souffres de l'asthme. Le Seigneur t'a guéri. Et la foi que tu es guéri. Il y a quelqu'un qui a un problème de respiration. Tu as une mauvaise respiration. A partir d'aujourd'hui tu es guéri. Mais garde ta main sur la poitrine. Le Seigneur est en train de te guérir. Il y a quatre personnes qui sentent de la chaleur. Dont une femme. Tu sens la chaleur dans le ventre. Le Seigneur guérit beaucoup de choses. Et la foi. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui souffre. Qui a un problème de kyste utérien. On ne va pas t'opérer. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Il y a une famille qui est ensorcellée. Toute la famille est ensorcellée. Mais aujourd'hui c'est le jour de la délivrance. Il y a quelqu'un qui prie pour sa famille. Et cette famille est délivrée au nom de Jésus. Tout ce que le diable a monté. Tout ce que le diable a construit. Doit être détruit. Que ce soit détruit au nom de Jésus. Vous allez vivre le plein céleste. Au nom de Jésus. Toi qui a un problème d'ennemi. Et la foi que tu es guéri. Au nom de Jésus. Il y a deux personnes qui sont à l'écouter des missions. À partir de l'hôpital. Vous avez la foi. Et vous allez sortir de l'hôpital. Vivant. Au nom de Jésus. Il y a un homme qui souffre au niveau du rein. Garde ta main et aie la foi. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre du diabète. Tu es guéri de ton diabète. Toi qui a des douleurs au niveau du genou. Garde tes mains sur le genou. Parce que le Seigneur te délivre. Toi qui souffres au niveau de l'oreille. Garde ta main sur l'oreille. Au nom de Jésus. Que ces douleurs cessent. Il y a quelqu'un qui souffre de l'hépatite. C'est la foi. Parce que ce qui est impossible aux hommes. Est possible à Dieu. Il y a beaucoup de guérison. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a quelqu'un qui est en train de prier pour sa fille. Ta fille est en train de trembler. Parce que le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus. Je demande à tous ceux qui prient pour les enfants. Gardez les mains sur les enfants. Parce qu'il y a des enfants que le Seigneur guérit maintenant. Au nom de Jésus. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Même si je n'ai pas cité ta maladie. Même si tu n'as pas senti la manifestation et la foi. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Merci pour toutes ces guérisons. A toi seul la gloire, la puissance et la force pour les siècles des siècles. C'est par le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Si vous êtes guéri ou si vous voyez des signes de guérison. Ou si vous voulez recevoir ce Jésus qui guérit les maladies. Vous pouvez nous appeler sur WhatsApp au plus 32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont au Canada ou aux Etats-Unis. Vous pouvez appeler au 613 462 93 52. Sous-titrage ST' 501